Il y avait un script, il fallait dire certains mots, il fallait que ça dure plus de 3 minutes et il fallait que ce soit posté dans les 15 jours Je suis désolée, je ne voulais pas cracher dans la soupe mais la soupe elle est dégueulasse si tu veux C'était un peu ça, donc je ne vais pas te dire que la soupe elle est bonne alors qu'elle est immonde, tu vois Elle n'est pas à mon goût du moins Désabonne-toi, bon vent Et voilà, tranquille, tu vois Franchement, je m'en tape royalement Soit tu as envie de voir, tu fais tes propres recherches et effectivement tu vas essayer de croiser les différentes sources d'informations, etc Soit tu n'as pas envie de voir, effectivement tu te mets Netflix et les Marseillais après ta journée de travail Et voilà Hola Youtube, bienvenue sur la chaîne Grains de beauté Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo blablatage On va parler d'un petit peu de tout J'ai juste envie de papoter Donc installez-vous confortablement Ça risque d'être assez long Voilà, n'hésitez pas à couper la vidéo et à revenir dessus si vous n'avez pas le temps de la regarder en entier Donc let's go Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale Je ne l'ai absolument pas préparée Je n'y ai pas pensé Je me suis dit allume ta caméra et blablat Je vais me perdre, cette vidéo n'est absolument pas construite et va peut-être partir dans tous les sens Veuillez m'en excuser J'ai trop de trucs en tête Et en ce moment j'avoue que ma priorité c'est un petit peu l'actualité Puisque j'aime savoir à quel ce sens va être mangé Je ne sais pas si vous, le fait qu'on vous sucre vos libertés fondamentales Ça ne vous dérange pas Moi ça me dérange énormément Ça me dérange en tant qu'être humain En tant que française dans le pays des droits de l'homme Et surtout ça me dérange en tant que mère de famille Voilà, je m'inquiète tout simplement pour l'avenir de ma fille Parce qu'elle concrètement à 15 ans, elle ne s'en inquiète pas du tout Donc s'il y a quelqu'un qu'il faut qui s'inquiète, c'est bien moi Alors n'hésitez surtout pas à venir dans les commentaires Parce que en vrai vos questions, vos commentaires, vos remarques sont super intéressantes Et justement nous amènent à, comment dire, construire notre pensée Donc je vous invite vraiment à commenter Si vous estimez que vous avez quelque chose à dire Et je serai très très intéressée par les gens qui étudient la psychologie La psychiatrie Et le, voilà, l'aspect psychologique dans tout ça Parce que je pense que c'est franchement lié Nous sommes en confinement depuis un mois Enfin, lorsque vous aurez regardé la vidéo Normalement on a été déconfinés On a été claquer nos thunes dans les magasins pour Noël Enfin je dis ça, pas pour moi, pour vous Parce que moi j'ai pas de thunes Mais normalement vous êtes déconfinés On est déconfinés, j'ai repris le travail, etc Bref, aujourd'hui nous sommes le Vendredi 27 novembre 2020 Cette année depuis le mois de mars On a vécu deux confinements Et finalement j'ai pas trouvé mieux Que de faire des recherches à fond Sur l'actualité Et sur savoir de quoi on parle Parce que, effectivement Quand on parle de médecine Je suis pas professionnelle J'y connais pas grand chose Quand on parle de politique Je suis pas professionnelle J'y connais pas grand chose Et franchement ça m'intéresse pas Voilà, j'ai pris le temps de faire des recherches Et croyez-moi, je passe mes journées à ça C'est soit tu t'intéresses et tu t'informes Et dans ces cas-là tu vas creuser Soit tu t'intéresses pas du tout C'est pas une tare en soi Tu survoles un peu le truc Parce que, tout simplement T'as pas envie de t'informer Ça t'emmerde plus qu'autre chose Et toi tu préfères regarder ta petite série sur Netflix Voilà, bon Donc moi j'ai fait l'effet inverse Par curiosité certainement Je me suis informée Et ce en profondeur C'est-à-dire qu'à partir du moment Où je tombais sur une information Officielle Dans les médias Des médecins qui parlaient Etc Et bien j'allais vérifier A la lettre Dans le détail Toutes ces informations Et ça prend un temps de malade Mon premier confinement a servi à ça C'est pas que j'avais que ça à faire Mais presque Deuxième confinement Rebelote J'ai envie de te dire On est assigné à résidence Sous peine d'avoir Une amende de 135 euros Sous la fameuse vidéo Où je remets en question La vidéo d'Android Phoenix J'ai reçu un commentaire Qui m'a un petit peu Fait sourire en vérité Donc je vais essayer de le retrouver S'il est pas effacé Parce que la fille A menacé de ne pas Laisser ses commentaires Ah ! Ça a été effacé Bah alors Bah mince Bref La fille disait Dans son commentaire Sous ma vidéo Désolée Je ne connaissais pas ta chaîne Je croyais Je savais pas que ta chaîne Était une chaîne complotiste A quelle heure mon gars A quelle heure Enfin Fait défiler le fil d'actualité De ma chaîne On parle pas complotisme On parle shampoing Wesh J'ai pas compris Dans son commentaire Elle me traitait de complotiste Et surtout Elle m'a menacée De se désabonner Ça m'a fait sourire Voilà Donc j'avais envie de parler de tout ça Pour parler du sujet du complotisme Pourquoi aujourd'hui Lorsqu'on pose une question On est taxé de complotiste Je comprends pas C'est à dire C'est à dire qu'à partir du moment Où on ne gobe pas Les yeux fermés Ce qu'on nous dit Et ce qu'on nous donne à manger Alors On devient D'un seul coup complotiste Ce mot Complotiste Ça ferme Toute idée de débat Ça écrase La pensée Et tout de suite C'est une étiquette Qu'on nous a collée Sur le front En mode De toute façon toi T'es complotiste Tout ce que tu vas dire C'est de la merde Est-ce que Le fait de poser des questions Fait de moi une complotiste Est-ce que Le fait De vouloir m'informer Un peu plus Fait de moi une complotiste Finalement Aujourd'hui Les gens qui posent des questions Sont des complotistes À partir du moment où Ça m'atteint Personnellement Ça atteint Ma liberté Personnelle On va parler au nom de moi-même Hein À partir du moment où Ça atteint La liberté De mon entourage Et de mon enfant En l'occurrence Et bien effectivement Je veux savoir De quoi on parle À partir du moment Où je veux savoir De quoi on parle Et où je pose des questions Qu'est-ce qui fait de moi Que je suis complotiste Je comprends pas En fait Il faut arrêter De dire des conneries À un moment donné À partir du moment Où t'es pas d'accord Avec ce qu'on dit Et bien On te fout Dans la case du complotiste Pourquoi ? Pour moi L'argument T'es un complotiste C'est l'argument Des gens Qui n'ont pas d'argument En fait La personne Qui va me dire ça Si vous voulez Pour moi Je vais automatiquement Lui mettre L'étiquette Du débile Qui a pas pris la peine D'aller chercher Des informations Et qui a pas pris la peine D'aller vérifier Les sources Et vérifier Les informations Si vous me pensez complotiste Et bien Libre à vous Honnêtement Ça me touche pas Plus que ça Parce que Je suis intimement Convaincue De mes recherches Je sais ce que j'ai fait Pour avancer Tous mes propos Et je sais que Toutes mes recherches Ont été sourcées Elles sont vérifiées Et vérifiables Est-ce que Reprendre Les propos De sources officielles Fait de moi Une complotiste Je sais pas Prenez le temps D'aller vérifier Au moins Bon Toute censure Est un aveu On ne baillonne Que la bouche Qui dit la vérité Source Pierre Grille Paris Juste pas qui disait Bref A partir du moment Où Une information Est censurée Il faut se poser La question Du Pourquoi Elle est censurée Pourquoi Elle dérange Non Enfin Je sais pas Pourquoi La censure C'est intéressant De comprendre En fait Pourquoi On baillonne Quelqu'un Tout simplement Parce que Il n'y a que La vérité Qui blesse Et la vérité Si elle est Su de tous Bah ça devient Compliqué Pour celui Qui ment Si vous voulez Donc 12h12 Quelqu'un pense à moi Heure miroir Deuxième chose Lorsque mes abonnés Me menace De se désabonner Parce que Je vais pas Dans le bon sens Selon elle Ça me passe Clairement Au dessus En fait Pourquoi Parce qu'il faut savoir Qu'avec 40 900 Attendez Excusez moi Je vais vérifier Que je dise pas De bêtises Parce qu'aujourd'hui Tu dis un truc de travers Aujourd'hui J'ai 40 787 Abonnés D'accord Il faut savoir Qu'avec 40 000 Abonnés On ne gagne pas Sa vie Sur Youtube Je ne suis pas Payée Rémunérée Par Youtube Je n'ai pas De carotte Qui fait Que je continue A faire mes vidéos Sur Youtube Si aujourd'hui Je fais Mes vidéos Sur Youtube C'est parce que Je le veux C'est parce que J'aime ça C'est parce que Ça me fait kiffer C'est parce que Ça nourrit Ma passion Qui est assez Légère en soi Mais c'est Ma façon à moi De me divertir C'est de parler Beauté Cheveux Confiance en soi Beauté au naturel Etc C'est ça Qui me plaît En fait Et je le fais De façon Gratuite Et volontaire Et bénévole Et je Tout mon temps libre Est consacré A ça En vérité Donc aujourd'hui J'ai trop peu D'abonnés Pour pouvoir En vivre D'accord Si Vous vous désabonnez Et vous êtes Libre de le faire Et bien Ça ne me fait Ni chaud Ni froid Parce que Tout simplement Ça ne va pas Changer Quoi que ce soit A ma vie demain D'accord Par contre En parallèle Si Enjoy Phoenix Je prends Elle pour exemple Mais en vérité Je parle de Toutes celles Qui Dont c'est le métier Finalement Si Enjoy Phoenix Demain Perd Je ne sais pas 10% de ses abonnés Et bien 10% de 3 millions Sauf erreur de ma part Ça fait 300 000 C'est juste Énorme 300 000 Ou 30 000 Vous avez compris Que c'est juste Considérable Et elle Dont c'est le métier Et bien Ça va tout simplement Impacter sa rémunération Son salaire Et donc son frigo Si vous voulez Donc Le fait qu'elle puisse Perdre des abonnés C'est dérangeant D'accord Alors que moi Si j'en perds 10, 40 Ou même 1000 Ça ne changera rien Dans mon quotidien Et c'est pas Youtube Qui remplit mon frigo Donc Désabonnez-vous Si ça vous chante Je m'en tape Donc ça me fait Un petit peu Sourir Le Ouais Toi de toute façon T'es une complotiste Je me désabonne Et bien Libre à toi Désabonne-toi Bon vent Et voilà Tranquille Tu vois Franchement Je m'en tape Royalement Je voulais quand même Vous dire que Effectivement Quand j'ai découvert Qu'on pouvait vivre De Youtube Avec son contenu J'ai souhaité le faire C'était devenu Un objectif Pour moi Clairement J'aurais kiffé Qu'on puisse me payer Et me rémunérer Pour faire Ce que je faisais déjà Et pour faire Ce que j'aimais Franchement Qui ne rêverait pas De faire ça Lorsque ma chaîne A commencé à monter En termes d'abonnés J'ai commencé A avoir des propositions De partenariats Etc Je me suis rendu compte Que c'était La foire à tout On m'a proposé De présenter Des sex toys Quoi Donc Non J'ai découvert Qu'on me faisait Tout un tas De propositions Par mail Pour pouvoir Présenter des produits Et donc D'un coup Je devenais Un petit peu Le porte parole De ces marques Donc Vous imaginez bien Que lorsqu'on vous propose Des sex toys Ou des appareils De massage Ou que sais-je Personnellement Moi Ça ne m'intéresse pas Clairement Je ne vais pas Perdre mon temps A parler D'objets Qui ne m'intéressent pas Juste pour Les vendre À vous Et juste Pour Me faire la thune En fait Ce qui est primordial Sur ma chaîne Aujourd'hui Et ce Depuis le début C'est ma liberté Plus précisément Ma liberté D'expression Et ma liberté De choisir À qui Je souhaite Faire de la pub Et ma liberté De faire ce que je veux De ma chaîne En fait C'est vraiment Mon moteur Et aujourd'hui D'accord Si on me fait Une proposition De partenariat Pour présenter Une marque Ou coquesse Je vais être Extrêmement Sélective Pour le faire C'est pourquoi Aujourd'hui Je n'ai toujours Pas accepté De partenariat Ou de sponsoring Pourquoi je parlais De ça A la base Lorsque j'ai découvert Qu'effectivement Finalement En tant que Youtuber Ou en tant que Créatrice De contenu J'étais amenée À pouvoir faire Un petit peu Tout et n'importe quoi Pour me faire De la thune Assez simplement Par exemple Pour 3 photos Instagram Je crois que c'était 500 balles Donc c'est vraiment De l'argent facile Et finalement C'est là Qu'on comprend Comment Les gens Arrivent à faire Des partenariats Assez facilement Et à vous proposer N'importe quoi Finalement Donc jusqu'à présent J'ai toujours Refusé de faire ça Je pourrais le faire Mais je le fais pas Parce que je tiens À ma liberté De choix Voilà Maintenant Si demain On me propose Un partenariat Avec une marque Que j'aime Que j'utilise Et que je kiffe Et dont je souhaiterais Vous parler Effectivement Je ne vais absolument Pas refuser Si vous voulez C'est logique Si demain On me propose Un partenariat Avec Mac Cosmetic Je plonge J'y vais Les yeux fermés Si demain On me propose Un partenariat Avec Forever 21 J'y vais aussi Lorsque j'ai compris Comment fonctionnait Un petit peu Le business model De Youtube Ça m'a déjà Un petit peu freinée Parce que D'un coup Je devenais un petit peu Le porte-parole D'une marque Et donc Il fallait que ça aille Dans le sens De la marque Déjà Ça m'embêtait A partir du moment Où il y a Une totale transparence Sur le partenariat Que je dis Ce que je veux Que je fais Ce que je veux Que je poste Quand je veux Etc Effectivement Là je peux être Plus à même D'accepter Ce genre De partenariat Or Ça ne s'est Jamais produit Tous les partenariats Qu'on m'a proposé Il y avait un script Il fallait dire Certains mots Il fallait que ça dure Plus de 3 minutes Et Il fallait que ce soit Posté dans les 15 jours Déjà là Ça me dérange Et c'est pourquoi J'ai toujours refusé De le faire Deuxième chose Lorsque J'ai commencé A monter un petit peu plus Sur Youtube J'ai commencé A être invitée Un petit peu A droite A gauche Et notamment Via Beauty Tube Je ne sais pas Si vous êtes là Depuis longtemps Sur ma chaîne Mais J'avais été A l'époque C'était il y a 4-5 ans déjà J'avais été invitée Par L'Oréal Et Youtube Ils avaient fait un partenariat Qu'ils avaient appelé Beauty Tube Et il y avait Une dizaine De Youtubeurs Qui avaient été sélectionnés Pour faire une sorte De télé-réalité Pour L'Oréal Donc moi Lorsqu'on m'a contactée J'ai été Super contente Hyper honorée Tout de suite On s'intéressait A ce que je disais A ce que je faisais Et donc J'étais trop contente De pouvoir participer A ce projet Donc j'y étais De bonne volonté Et de façon Assez naïve Finalement C'était franchement Une superbe expérience Mais j'ai aussi vu L'envers du décor Lorsque j'ai eu Cette expérience Je l'ai super mal vécu Et j'ai d'ailleurs Arrêté le projet Dans la foulée Je n'ai pas souhaité Continuer ce projet Beauty Tube Parce que je me suis Tout simplement rendu compte Que je n'étais pas A ma place Pourquoi ? Parce que Un Je n'aime pas être Dans la lumière Et face à la caméra J'ai détesté Cette position Qu'il fallait suivre Un scénario De Voilà Il fallait faire la belle Comment faire Pour être une Post bad Une post bad C'est quoi une post bad ? Répondez moi Dans les commentaires J'aurais trouvé ça Beaucoup plus intéressant D'être au niveau technique Plutôt que Être dans la lumière A faire la belle Et à mettre du rouge à lèvres Vous voyez J'encourage pas les gens A devenir une Post bad Et Je m'en tape D'être une post bad Vous voyez ce que je veux dire Donc J'avais vraiment Pas la bonne position Donc ça Ça m'a dérangée Et puis Tout simplement Je me suis rendu compte Qu'en fait Comment vous dire C'était une sorte de Manipulation déguisée Voilà On m'avait appelée Parce que mon contenu Plaisait Etc Attendez Je vais Excusez moi Baisser la lumière Voilà J'y vais J'y vais de bonne volonté Et de façon naïve Et sur place Face à la caméra Au moment où Ils avaient appuyé sur Enregistrer Là on me demandait De devenir quelqu'un Que je n'étais pas Vous comprenez bien Que ça peut intéresser Neuf personnes sur dix Mais moi je suis la dixième Et j'ai détesté Être pris à mon propre jeu Comme ça J'étais pas du tout En phase avec ça Et je n'ai pas souhaité Continuer ce projet Je venais tout simplement De fermer la porte A l'Oréal Bon Quand on ferme la porte A l'Oréal On ferme la porte A beaucoup d'opportunités Et à de belles sommes D'argent Entre guillemets On m'a reproché D'avoir Craché dans la soupe Clairement On m'a dit Mais meuf On propose des opportunités T'en auras pas quinze Dans ta vie Qu'est-ce que tu te permets De cracher dans la soupe quoi Ben Je suis désolée Je voulais pas Cracher dans la soupe Mais La soupe Elle est dégueulasse Si tu veux C'était un peu ça Donc Je vais pas te dire Que la soupe Elle est bonne Alors qu'elle est immonde Tu vois Elle est pas à mon goût Du moins Finalement Le milieu De YouTube Tout beau tout rose Des bisounours Que tu fais ce que t'aimes Et t'es payé pour faire ce que t'aimes Et c'est génial Et tout le monde s'y retrouve Les abonnés Les créateurs Et tout et tout Ben en vrai C'était un petit peu illusoire Parce que Derrière Dans les coulisses Hein C'est une histoire C'est une histoire de gros sous Et c'est encore une fois Une histoire D'influence D'opinion D'influence De De pouvoir d'achat Je vends aux marques Le fait D'avoir 40 000 abonnés 40 000 clients Potentiels 40 000 personnes Qui me font confiance Si je dis Que Le chouchou Il est génial Et il est magique Tu vois Dans le YouTube game Dans la YouTube money Il y a trois aspects Il y a moi Qui fait ça par passion Il y a vous Qui me regardez Avec confiance On va dire Et il y a la marque Qui est un petit peu Cachée Hein Mais il y a cet acteur Un petit peu occulte Comme ça Entre vous et moi Eux Ce qui les intéresse C'est pas mes beaux yeux Et c'est pas vos beaux yeux Ce qui les intéresse eux Et c'est le propre d'une entreprise C'est de vendre leurs produits A travers moi Ce qui les intéresse Encore une fois C'est les 40 000 Clients potentiels C'est une Une masse De gens Très intéressants Pour eux Vous comprenez bien Que si je parle Au nom de 40 000 abonnés EnjoyPhoenix Elle parle au nom de 8 270 000 Je sais plus Donc Vous voyez un petit peu Le Les enjeux Si vous voulez Donc Voilà Je sais plus pourquoi Je disais ça Je suis restée un petit peu Moi même Tout en étant consciente Que ça n'intéressait pas Plus Que ça Et ça n'intéresserait pas Les marques Sachez simplement Que c'est volontaire De ma part Je ne souhaite pas Changer mon contenu Pour l'argent Ce n'est pas ma première source De motivation Sur Youtube Un autre point Que je voulais aborder J'ai eu énormément De remise en question Ces derniers temps Parce que J'ai traversé Une sale période On va dire ça comme ça Et j'ai remis Un petit peu Toute ma vie en question Et surtout Toute ma façon De consommer En question J'ai commencé A questionner Mes cosmétiques A savoir Qu'est-ce qu'il y avait dedans Qu'est-ce que je donnais A ma fille Pourquoi je consommais ça Et pourquoi je consommais comme ça Ce qui m'a amenée A finalement Aujourd'hui A vouloir Déconsommer Vous comprenez bien Qu'aujourd'hui La déconsommation Sur une chaîne Qui traitait De mode De haul D'achat compulsif Et de beauté Et de futilité C'est totalement Contradictoire Et aujourd'hui Si vous voulez J'ai plus vraiment Le moteur A vous partager Un contenu Léger Et futile Parce que J'ai d'autres priorités Et parce que Il y a des choses Qui me paraissent Capitales A savoir Et à partager Aujourd'hui Dans ma vie Pourquoi je vous parle de ça Parce que tout simplement C'est lié à l'actualité Je veux dire Il se passe tellement Des choses graves Sous nos yeux Au niveau de l'actualité Qu'aujourd'hui Mon intérêt Se porte plus Sur comment vont se comporter Mes cheveux A la sortie De chez moi Mon intérêt Se porte beaucoup plus Sur Est-ce qu'aujourd'hui On va pas nous enfermer Parce qu'on refuse Tout simplement D'être vacciné Par exemple C'est des questions Tellement essentielles A la vie De nous tous En tant qu'être humain Sur terre Et en tant qu'être humain Libre Que Tout ce que je pouvais aborder Auparavant Me paraît Assez futile Aujourd'hui C'est pas pour autant Que je vais arrêter De parler beauté Si vous voulez Parce que c'est un truc Qui Voilà C'est mon petit truc léger C'est mon divertissement A moi Donc je dis pas Que je vais arrêter De parler beauté Mais en tout cas Aujourd'hui Ce n'est plus Vraiment Mon principal centre d'intérêt Si vous souhaitez en savoir plus Sur l'actualité Sur ce qui se passe Réellement De façon vérifiée Et vérifiable Je vous partage Des vidéos C'est une playlist Que j'ai nommée Covid-19 Et Lorsque J'estime Qu'une vidéo Est pertinente A la compréhension De ce qui se passe Pour nous Et bien Je vous la partage Dans cette playlist Je vous invite A la parcourir Libre à vous Vous êtes obligés Et si vous souhaitez Parler shampoing Toute votre vie J'ai tout un tas De vidéos Qui concernent Les cheveux Et la beauté Sur ma chaîne Donc moi Ca fait Neuf mois Depuis la première vague Que j'essaye De savoir De quoi on parle Et que je fais Des recherches Je suis tombée Sur tout un tas De choses Et croyez moi C'est pas joyeux La sauce A laquelle on va être mangé Franchement La sauce Elle est bien pourrie Et bien dégueulasse Voilà Parce qu'à partir du moment Où tu découvres Une information Qui t'amène A une autre information Qui t'amène A une autre information Qui t'amène A une autre information Tu peux plus revenir En arrière en fait Est-ce qu'il vaut pas mieux Avoir la tête Dans le sable Et ne pas voir Et ne pas se soucier Je sais pas Cette question Reste encore en suspens Est-ce que je regrette D'avoir découvert tout ça Non Certainement pas Parce que je sais Désormais A quelle sauce On va être mangé Nous Petites gens La naïveté Et l'innocence C'est quand même Un gage De bonheur Et d'insouciance Et ça reste Très beau En vérité Est-ce qu'en tant qu'adulte C'est bien De rester insouciant Ou plutôt Est-ce qu'il est pas De notre devoir En tant qu'adulte De D'être conscient De certaines choses Afin de protéger Les prochaines générations Et notamment Les enfants Voilà Quel est notre rôle A nous En tant qu'adulte Dans la protection De nos enfants Est-ce que c'est De les informer Ou est-ce que C'est de les désinformer Est-ce que c'est De les laisser Dans l'ignorance Et l'insouciance Ou est-ce que C'est de leur Ouvrir les yeux Et leur dire Que Le Père Noël N'existe pas Est-ce que Notre devoir En tant que parents C'est de les faire rêver Et d'avoir Des étoiles Dans leurs yeux Ou est-ce que C'est de les réveiller Et de leur dire La vérité Le Père Noël N'existe pas J'ai pas la réponse A cette question Honnêtement Bon Je pense que Je vais m'arrêter là Et je vais continuer Sur une deuxième partie De vidéo Où je vais vous raconter Comment je me suis éveillée Je vous sourcerai tout ça Je vous mettrai Des vidéos en lien Dans la barre d'infos Et toujours Dans la playlist Covid Si vous souhaitez Voilà J'espère que La vidéo n'était pas Trop longue Je trouve ça plutôt cool De pouvoir discuter Un petit peu D'autres sujets Et de sujets Comme ça Assez d'actu Donc voilà N'hésitez pas à venir Dans les com Vous êtes toujours Libre de le faire Vous êtes libre également De vous abonner A ma chaîne Si ça vous plaît Et vous êtes libre également De vous désabonner A ma chaîne Si mes mots Ne résonnent pas Dans votre tête Dans votre vie Et voilà On peut parfaitement Ne pas être d'accord Et pouvoir en débattre Dans les commentaires De façon Respectueux Par contre Je tiens quand même A préciser Qu'un commentaire C'est que de l'écrit Il n'y a pas L'intonation Et ça reste que De l'interprétation Je me rends compte Parfois Que quand je réponds A certains Ça peut être mal pris Mal interprété Mal tourné Alors que quand on me connait On sait que Voilà Je prends les choses Un petit peu Sur l'humour Et l'autodérision Donc faut pas Mal prendre Ce que je raconte Ce n'est pas du tout Mon intention Sur ce Youtube Je vais en rester là Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Et en attendant Prenez soin de vous Et rejoignez-moi Sur Odyssée Pour la liberté Bisous Sous-titrage ST' 501